Nous avons une petite femelle Yorkshire de 4 ans qui a le poil long, qui est aussi entretenu régulièrement par sa maîtresse. Le poil est sec, il manque de brillance, il a du mal à pousser et est cassant. On voit des frisottis sur l'arrière. Premier travail avant le bain, ça va être de vérifier qu'il n'y ait pas de nœud. Bien entendu, on ne brottera pas à sec pour ne pas casser le poil. Ici, on utilise le spray Atami Biphase H270. On passera avec une brosse en caoutchouc simple, juste histoire d'effectuer un rapide balayage. Les produits utilisés, c'est la gamme sans sodium de l'orette de sulfate à base de pommes vertes, ici le shampoing, qui ne contient plus de sulfate et qui a un aspect un petit peu plus visqueux. C'est une gamme spéciale poils longs pour avoir une hydratation parfaite de la racine à la pointe, ce qui est le plus compliqué à obtenir. Le conditionneur de la gamme est un peu plus épaisse qu'à la normale. On va faire une bonne grosse pression sur le fond d'une bouteille de 250 ml. Comme le poil est cassant et que les cuticules ne sont pas bien refermées, on va ajouter également du peck conditionneur, à peu près une bonne cuillère à soupe. On va diluer et le shampoing et le conditionneur. Pour le conditionneur, on va mettre un tout petit peu d'eau très chaude au fond de la bouteille et secouer énergiquement pour déjà lier les crèmes avec l'eau. Et on va ensuite rajouter de l'eau tiède par-dessus. Alors, comme on a un poil qui est assez cassant et terne, on va concentrer le produit et on va mettre à peu près 100 ml d'eau. Comme on n'a plus de sulfate dans le shampoing, on va faire une dilution très faible, à peu près 1 pour 3. L'application du shampoing sans sulfate est beaucoup plus douce et plus onctueuse sous les doigts. Au moment du rinçage, le poil est plus souple et beaucoup plus soyeux. Sous-titrage ST' 501 Quand on a la chance d'avoir un animal de petite taille, ce qui est aussi très agréable de faire, c'est de mettre le chien dans un fond d'eau et de laisser tremper 5 minutes supplémentaires avec sa crème et l'eau. Et ensuite, bien entendu, on le rince. Au moment du brushing, il est important de ne pas agresser le poil. Je vais donc travailler avec une brosse en poil de sanglier et pique nylon pour avoir une action très douce sur la peau et le poil. A la fin du bain, on voit qu'on a un poil qui a une bien meilleure texture, qui est beaucoup plus brillant, plus soyeux, beaucoup plus souple. Il faudra bien entendu plusieurs bains pour commencer à récupérer une fourrure correcte et aussi optimiser la pousse. Merci. 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 Merci.